Musique Messieurs, depuis la mort de George Floyd, un afro-américain tué lors de son arrêtation à Minneapolis aux Etats-Unis, les statues des esclavagistes et des colonisateurs sont déboulonnées ou vandalisées aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique. Sur le continent, le débat sur ce qu'il faut faire des statues, rues et bâtiments baptisés des noms des colonisateurs se pose également à la lumière de l'actualité mondiale. Le professeur de philosophie et écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop estime que le débat sur le déboulonnement des statues et les noms des rues est aujourd'hui désolant. Dans un pays normal, 60 ans après les indépendances, nous ne devrions plus parler de cela. C'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a longtemps, déclare-t-il haut et fort. Où vont les statues lorsqu'elles sont déboulonnées ? L'homme qui décapite les statues coloniales françaises, les abus coloniaux hantent, le débat sur le racisme d'ailleurs du côté de la France. Boubacar Boris Diop convoque la mémoire. Dibadère Thiam, alors ministre d'éducation du Sénégal, qui avait essayé de faire ce travail dans les années 60 juste après les indépendances, mais s'était heurté à de nombreuses résistances de la part des politiques et surtout du gouvernement sénégalais. L'histoire est une affaire de longue haleine. Ces histoires ne se résolvent pas du jour au lendemain. Ma conviction est que la statue de Feiderb va disparaître, affirme-t-il. En France, Emmanuel Macron a accusé une fin de non recevoir, aux demandes de déboulonner les statues de personnes historiques au passé racistes ou encore colonialistes. Il a d'ailleurs déclaré, je cite, « La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. La République ne déboulonnera aucune de ces statues. » Quand on sait pertinemment que ces hommes étaient des racistes, étaient des colonialistes, Emmanuel Macron déclare haut et fort que lui, dans sa France natale, ces statues ne seront jamais déboulonnées. En Afrique aussi, certaines voies s'élèvent pour défendre les traces du passé colonial au nom de la préservation de l'histoire, craignant que les déboulonnements ou débaptisations ouvrent la voie à de dents horaires précédents. « Installons une statue de Himmler ou de Goebbels à Tel Aviv. Ces gens n'ont même pas droit à des statues dans leur propre pays pour citer Tchèque Anta Diop. Le mal que nous a fait l'occupant est beaucoup plus profond que nous le croyons, répond d'ailleurs Boubacar Boris Diop. » Même son de clause pour l'historien congolais Théophile Oubenga, que nous avons eu au téléphone, demander aux parlementaires français de voter une loi pour ériger à la place de la Concorde un monument dédié à Jules César. Lui qui a dominé et détruit la Gaule ou rentré Hitler au Panthéon, qui a occupé la France. Célébrez votre histoire d'occupation, puisque la domination et la colonisation sont bonnes, ironise d'ailleurs M. Oubenga, qui est professeur. Nous, si on dit que l'on ne veut plus de Féderbe ou de Colbert, ça devient un crime. Ces deux poids, deux mesures à chaque fois, ils n'ont qu'à faire ça chez eux, mais à Saint-Louis, au Sénégal, il faut enlever les traces de Féderbe et partout ailleurs, parce que c'est comme l'esclave qui adore le maître, déclare également cet historien. À Brazzaville, un mausolée a été érigé à la mémoire de Sarvoignon de Brazzat, l'explorateur qui a colonisé le Congo pour le compte de la France et dont la capitale congolaise porte encore le nom. Ces restes mortiaires avaient alors été transférés de l'Algérie au Congo en grande pompe, c'était en 2006. Pour les historiens congolais, c'est encore un autre paradoxe. Le syndicaliste panafricain Moazulu Diamanza, qui s'est illustré récemment en allant récupérer un poteau funéraire africain exposé au musée du Quai Branly, pour le ramener en Afrique, se prononce dans le même sens. Il déclare, je cite, « Nous étions déjà dans ce combat lorsque nous parlions de la décolonisation mentale de l'Afrique et même de la décolonisation éducative et culturelle parce que les programmes scolaires africains imposés par l'UNESCO et la France sont aliénants et lobotomisants », affirme-t-il. Au Congo, on s'en souvient, le président Mobutu avait engagé cette politique de déboulonnement des statuts mais aussi de déboulonnement nominal, c'est-à-dire des prénoms qui nous ont été donnés et qui n'ont rien à voir avec la culture et l'identité vraies de l'Afrique car il faut réhabiliter l'homme africain et la femme africaine dans sa dignité vraie et dans son identité réelle, dit Moazulu Diamanza. D'ailleurs, à ce propos, lors de cette époque, d'ailleurs, l'ancien président Zaïroa, à cette époque, déclarait qu'il ne s'appelle plus Joseph Désiré mais il s'appelle, bien sûr, Mobutu Sese Sekou Kokubendu Wasabanga. Il avait donc enlevé et déboulonné le nom que lui avait donné, il faut le préciser, ses parents, bien sûr, je parle des prénoms. C'est le même cas également pour Simo Ndeh, qui est sur ce plateau et dont le père avait donné le nom de Robert, le prénom. Il a déclaré haut et fort qu'il ne s'appellera plus jamais Robert mais il s'appelle Simon D. Il est sur ce plateau et je vais me tourner vers lui. Oui, merci, monsieur Ngos, pour m'avoir invité encore une fois de plus sur ce plateau. Je vous voulais dire que je suis très heureux de me retrouver avec des célébrités comme ceux que vous avez ce matin parce que j'ai vécu des moments très, 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 très épiques de monsieur Essamah dans ses œuvres, dans ce pays, malheureusement incompris par tout le monde, même les gens du pouvoir, et c'est le lieu ici d'interpeller tous les Africains, je dis j'aime tous les Africains, sans exception, de comprendre qu'à un certain moment de la vie, il faut changer, changer complètement, même procéder par une révolution mentale parce que je pense que la chaîne est partie du coup pour aller dans le cerveau des Africains. La chaîne, on l'avait beaucoup, mais aujourd'hui, la chaîne est dans le cerveau. On nous a libérés, mais on a mis les chaînes dans le cerveau. Il est temps qu'on se décolonise. Pour la simple façon, monsieur Ngoz, vous verrez bien, en Afrique, tout le monde est branché sur Canal+. Tout le monde. Canal+, si par jour, c'est 5 000, par mois, ça fait 6 milliards. Par an, ça fait presque 12, presque 100 milliards. Pour des Africains, on investit 60 milliards, multiplié par le nombre de pays africains. C'est que ça représente comme argent qu'on pouvait investir pour un satellite qui ne coûterait rien du tout à tous les Africains. Même en revanche, on est mentalement colonisés. C'est pour ça que je dis que la chaîne est partie du coup à la tête. Et même nos dirigeants sont la seule sur le post-sur. Ils sont restés en classe. Ils ne sont pas partis à l'école. Ils sont restés en classe à réciter ce que leurs colons leur ont imposé. Vous verrez les gens qui vont vous réciter. Tous les pédophiles français compétent être des écrivains, des historiens, tout ça, à longueur de journée. Vous verrez certains se barder avec la Bible parce qu'ils passent tout le temps à réciter ce qu'on a dit. Je leur demande encore une fois de sortir de la classe pour aller à l'école. L'école, c'est la recherche, les études pour avancer, pour libérer l'Afrique. Car on est à un niveau où on ne peut plus continuer. Vous parlez des noms. Vous ferez même des privés. qui, dans le nom de leurs écoles, sont les noms des occidentaux, des pays occidentaux. C'est quel triangle ? On n'a pas de village qui peut porter ces noms ? Je vois par exemple dans une chefferie. On a mis, au lieu de mettre une chefferie, on a mis canton. Ça veut dire que les occidentaux ont cantonné les gens dans un secteur et ils deviennent des cantons. Ils ne sont plus des chefferies. Ils ne sont plus du royaume. Mais attends, c'est un scandale. Quand je vis des trucs comme ça, je suis scandalisé. Il y a tellement de choses à dire dans ce domaine que, vraiment, même une journée d'émission ne suffirait pas pour expliquer aux gens dans quelle situation on se trouve. C'est malheureux. C'est malheureux. On dit canton. C'est canton dans des villages. Ça veut dire qu'on nous a cantonnés et on a mis un chef. Et les blancs partent, vous laissez des cantons. Vous ne revenez même pas à votre culture initiale pour imposer ce que vos ancêtres vous ont laissé. Bon sens. On est dans quel continent. Il n'y a qu'en Afrique où chacun pense qu'il peut aller sur un manguer et ramasser les oranges. Et c'est dommage. Il faut qu'on sorte de cette fatalité. Non, ce n'est pas possible. Et je dis, ça, c'est valable pour la religion. C'est valable pour la politique. C'est valable pour... Dans tous les domaines, on est en train de réciter. Il est en concert de cette récitation pour faire quelque chose de mieux pour sortir de ces ténèbres où on se trouve. André Belzésama, je rappelle que vous avez été d'ailleurs victime. Vous étiez en train de déboulonner, il faut le préciser, quelques statues dont je vais taire le nom du côté de Bonandior. Vous avez été arrêté justement pour ça. Pourquoi avez-vous pris l'initiative de commencer par déboulonner les statues qui, pour vous, jusqu'à preuve de contraire, ne servent absolument à rien pour le Cameroun ? En fait, d'ailleurs, il faut préciser par ailleurs que vous avez une statue que vous avez amenée ici de Oumniobé, que vous avez besoin d'ériger justement, il faut le dire, en plein cœur de la capitale. Oui, ne disons pas que je cherche, le peuple doit se préoccuper de celui qui est mort pour la patrie. Oui. On a aujourd'hui Stéphane Tateau, qui a été... Inhumé au monument. Voilà. On l'a élevé tout de suite. J'ai vu le chroniqueur, monsieur Boukoko. Mais c'est extraordinaire qu'au Cameroun, à l'approche du 13 septembre, nous ne soyons pas en train de voir notre Jésus. Parce que notre Jésus, c'est Ruben Oumniobé. Il est mort pour la patrie. L'église catholique que je respecte et toutes les autres églises ont magnifié le 25 septembre avec le petit Jésus, avec le papa Noël. Toujours un monument blanc. Un monument de couleur blanche. Mais est-ce que l'Afrique ne se demande pas ? Est-ce qu'on se reconnaît à ce monsieur ? Il est de quel village ? Pourquoi l'Africain ne peut pas aller sur la tombe de Ruben Oumniobé ? Et c'est là-bas. Imaginez un peu, monsieur Stingos, vous rabaissez et vous écoutez un peu, mettez l'oreille sur la tombe de Ruben Oumniobé pour écouter ce qu'il est en train de penser de nous. Qu'est-ce que nous disons de lui devant les gens ? Est-ce que nous disons que Fouca avait raison d'effacer toutes ces traces ? Né le 10 avril 1913, Ruben Oumniobé se retrouve assassiné par la France avec des Pierre Mesmer qui ont... Il y a des vidéos où il dit que nous, Zal, j'ai décidé de l'éliminer. Il ne faut pas avoir peur de citer les noms. Philippe Autocloch, c'est lui qui a maintenant pris son alias Leclerc. Ce n'est pas son nom Leclerc, c'était Philippe Autocloch. Et Leclerc, c'était un surnom en fonction de ce qu'il avait reçu, comme ce grand colonialiste négrophobe. Parce que qu'est-ce qu'il disait quand il arrive au Cameroun ? Ce Philippe Autocloch, il dit, aucun noir ne mérite le grade de sergent-chef. Ils sont tous incapables d'être des... on nous appelait des grailleurs. Par contre, ils sont venus avec de Gaulle demander de l'aide pour qu'on les libère de leur guerre tribale. Leur guerre tribale qui était entre Allemands et Français. Les Allemands avaient décidé de décimer tout. L'Allemagne a d'ailleurs marché sur la France et l'a annexé. Ce qu'il faut peut-être dire, M. Ngos, notre souci n'est pas de voir ces noms de colons continuer d'être sur nos places publiques. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est un viol de la conscience, comme M. Simo, tout à l'heure, vient de rejeter... Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est depuis longtemps, voilà pourquoi je le souligne d'ailleurs. Je dis encore sur le plateau, il vient de réitérer, parce qu'il faut renouveler, il faut réactualiser. C'est pour cette raison que les Camerounais ont également réactualisé la commémoration des 62 années de la disparition de Ruben Mugnabé, en signe de réparation, que la France doit reparer. Et pour reparer, il faut déjà reconnaître le tort. C'est pour cette raison que lorsque l'ancien président français, François Hollande, à Yaoundé, disait qu'on reconnaît qu'il y a eu des torts et des violences faites sur le peuple bamiliqué-bassar, qui est-il pour venir diviser les Africains pour dire que celui-ci est bassar, celui-ci est bamiliqué ? Ils ont été violents sur le peuple kabournais-africain. Ils ont été des criminels, et quand on est criminel, sur la place publique, on prend au moins la bienséance de dire « Nous allons reparer ». Parce que s'ils ne reparent pas, qu'ils ne prétendent donc pas avoir un sentiment anti-français. Parce que c'est eux qui seront donc des violents. Comment le violeur va devenir subitement le héros dans ton pays, et avec ton consentement ? C'est la patate qui avait accepté d'être mangé cru. C'est aux Africains d'avoir suffisamment d'envie pour commencer à matérialiser l'espace public, parce que c'est une décoration. Monument, nom de rue, c'est comme ça qu'on dit que tu arrives dans ta maison, dans ton salon. Moi, je suis très fier. C'est le plus beau studio de télévision où je suis passé. Le studio d'IBS. On voit un écran interactif et qui rappelle encore une fois de plus la pertinence du sujet, qui est « Monument immatériel, matériel de la colonisation, rupture pour la destruction ». Emmanuel Macron lui-même dit « La colonisation est un crime contre l'humanité ». Comment nous, Africains, on peut entendre cette déclaration en Algérie, quand on sait que les Algériens, et je profite pour saluer tous les résistants algériens, tout le peuple algérien. Je salue la mémoire de tous ceux, comme Thomas Sankara, à l'époque, bien sûr, de tous ceux qui ont accueilli. Je salue la Guinée qu'on a créé, qui a offert, déjà avec ses couturés, un lycée qui porte le nom Félix Roland Mounier. Nous saluons comme ça tous les peuples amis de l'Afrique, qui ont compris, parce que nous sommes un pays. L'Afrique n'est pas un continent qu'on doit diviser à partir des pensées de 1884. Non, nous sommes une terre, et quand ces gens sont venus avec le fil et le crayon, nous n'avons pas considéré ces petits fil et crayons et dit que « Moi, je suis le chef du quartier Cameroun, l'autre est le chef du quartier ». Non, nous sommes un seul peuple. Et ce peuple, en Tanzanie, l'Allemagne a commencé à reparler. C'est ce qui s'est passé pendant la période coloniale. Ils ont même dédommagé déjà une quantité. Je vous rappelle que Douala Mangabel, qui a été pendu, nous sommes encore au mois d'août. Mais nous disons au revoir au mois d'août. Le 8 août 1914, les réparations sont déjà en train d'être faites. Et il y a un livre, Widerstand, en allemand. Si quelqu'un part sur Google, il tape Widerstand, W-I-Widerstand, si vous prononcez même Google, parce qu'aujourd'hui, à partir du téléphone, dès que vous prononcez le mot, ça intègre. Widerstand, avec Doli Afumba, qui a rédigé un livre sur les résistances africaines. Ce qui est désolant, M. Ngos, c'est que l'Afrique ne prenne pas encore conscience que ce n'est pas une affaire décemment. Non, ce n'est pas mon affaire. Vous avez vu M. Simo. Combien de fois êtes-vous venu en prison, M. Simo ? Je ne peux pas compter. Combien de fois êtes-vous venu sur les plateaux de télévision ? Vous-même, M. Ngos, combien de fois m'avez-vous reçu pendant que tout le monde me fuyait ? Plusieurs fois. Non, je le dis parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est un malade mental. Je vais toujours vous recevoir, il n'y a pas de souci. C'est un très grand honneur. Et c'est pour que l'Afrique gagne. C'est pour que le continent gagne. Pourquoi ? Parce que non seulement, si nous avons des réparations pour le 13 septembre qui approche, le Consul de France a à être honnête. Si la France, aujourd'hui, les archives que nous ressortons, je vous parle de Focard, Mesmer, je vous parle de Jean Lambertoum, un général français qui était venu avec le napalm pour verser sur les populations du côté de N'Diombe Pendja. Rappelez-vous même de l'époque de 1956, 1955. C'était grave à doigts là. Il ne faut pas que les jeunes oublient que nous venons de quelque part. Il y a des fausses communes. Des fausses communes. Nos papas sont en train de pleurer. Et pourquoi vous voulez vous plaindre quand nous ne sommes pas en train d'honorer le très grand Stéphane Tateau ? Lorsque vous n'arrivez pas à honorer Ruben Omiobé, qui est votre père de l'indépendance, allez voir ces veuves qui sont encore vivantes. Elles souffrent de misère. Elles ont faim. Mes mamans là-bas, nos mamans, nos veuves, les veuves de nos héros. Rappelez-vous de Marc Vivien Foyer, on est en train de parler du football. Vous voyez à quoi son complexe est devenu ? Les Camerounais ont un manque d'amour. Mais il va falloir qu'on commence à prendre à s'aimer. Nous, Africains, aimons l'Afrique. Et surtout, aimons-nous vivants. Parce qu'il y a un terme que j'entends souvent maintenant, vivons-vivants. Oui, vivons-vivants. Parce qu'apparemment, plusieurs personnes sont décédées, même étant vivantes. C'est-à-dire que l'Afrique doit naître en toi. Chaque Africain doit pouvoir promouvoir ce que j'appelle, et je vais terminer par une des citations de Ruben Mnobé, qui disait « Qu'on ne croit pas que nous nous laisserons intimider par les fusillades, les pillages et les tortures pour renoncer à notre noble mission, qui est de continuer le bon combat pour la réunification, l'indépendance immédiate de notre beau et riche Cameroun. » Citation Ruben Mnobé. Et nous sommes bien sûr, avant qu'ils ne soient assassinés par la France. Le 13 septembre 1958. On va revenir dans un instant avec vous, André Blaise et Samas. Je vais me tourner vers Bernard Chayé. Bernard Chayé, vous, vous êtes de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Vous êtes un homme politique. Vous également, vous êtes d'accord sur le fait que les rues soient débaptisées. Ces rues, d'ailleurs, qu'on a, il faut le dire, baptisées au nom des colons. Et sans oublier, bien sûr, ces monuments que nous avons au travers même du pays, qui ont des noms, justement, des colons. Pour certains, eh bien, ça leur rappelle de très mauvais souvenirs. Steve. L'Union des populations du Cameroun, fort de son vécu, fort de toutes les affres qu'elle a connues, n'a plus que ses yeux pour pleurer. Mais je suis heureux aujourd'hui de comprendre et de réaliser avec beaucoup d'amour que les Africains sont en train de commencer à prendre conscience. Conscience pour deux choses. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la conscience collective et la conscience individuelle. Celui qui a déjà individuellement pris conscience peut amener les autres à prendre conscience. Je m'arrête là pour revenir à un fait. Un chef d'État camerounais avait dit, je cite, « Je m'engage à poursuivre tous les rebelles upécistes aussi longtemps que la France me fera confiance. » Je ne vais pas citer son nom. La DGRE est dans les parages. On n'a plus peur de ça. « Je m'engage à poursuivre, à chasser et à poursuivre tous les rebelles upécistes aussi longtemps que la France me fera confiance. » L'U.C. est devenue UNC, UNC est devenue R.D.PC. Voyez-vous, Steve, aucun sous-prefet ne peut accepter, ne pas faire la volonté de son gouverneur. C'est pour ça que je vous dis en passant, toutes ces rues qui ont eu des noms des Français, des généraux Français, au détriment de nos propres noms nationalistes, pour que cela change, il faut réellement que les Africains et les Camerounais en particulier prennent conscience. Et tant que cette conscience ne sera pas collective, et pour que cette conscience collective prenne vraiment de l'effet, il faut qu'au sommet de l'État, il y ait un clic. Il faut qu'au sommet de l'État, il faut quelqu'un qui va penser autrement. Il faut qu'au sommet de l'État, il y ait des gens qui pensent que, oui, voilà, au-delà du fait que je sois Camerounais, et avant que Dieu ne puisse l'être, d'autres se sont sacrifiés, d'autres ont donné leur vie, d'autres sont morts pour ce pays, et que pour une seule fois, que je puisse m'arrêter, ne serait-ce que pour dire, il a existé un certain Ruben Oumniobin, il a existé un certain Océneafana et les autres, et qu'il faillit s'arrêter pour le rendre hommage. En ce qui me concerne, moi, et l'Union de la Population du Cameroun, toutes les démarches ont été entreprises. Ça a été un grand combat pour que l'Assemblée nationale du Cameroun décide de faire des Camerounais des zéros aujourd'hui. Mais ça ne sert à rien de faire des gens des zéros pour les transformer en zéros. Parce que si le stade Amadou Haïdi aujourd'hui, qui est une mémoire collective pour tous les Camerounais de génération en génération, avait été érigé au nom du stade, Ruben Oumniobé, chaque enfant se serait arrêté devant ce stade et demander à son parent, papa, qui est Ruben Oumniobé ? Son papa va au moins lui rappeler la mémoire qu'il disait Oumniobé a été le leader de la libération du Cameroun. Mais quand vous mettez un stade et vous l'érigez au nom d'Amadou Haïdi au, qui lui a été, disons-nous la vérité, le principal persécuteur de tous les leaders nationalistes, cet enfant va se poser la question, est-ce que nos dirigeants sont même normaux ? Quand vous prenez une rue, vous donnez rue Maréchal Leclerc, attend, on est où là ? Boulevard Maréchal Leclerc, on est où là ? Tout un boulevard, bien que nous n'en avons pas au Cameroun, Boulevard Maréchal Leclerc. Pourtant, nous avons des routes au Cameroun qui ont les plus gros trous qu'on devait arranger. Mais celles de ces Français sont entretenues 24 heures sur 24. Éclairées. Éclairées. La venue Myobène n'est pas éclairée. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Alors, quelqu'un disait, mieux vaut balayer d'abord sa cour avant de regarder la saleté qui est chez le voisin. Notre cour est à quel stade ? Notre cour est à quel niveau ? Notre cour est à quelle posture ? Oui, nous demandons de vénérer nos mémoires. Steve Goss, allons doucement et revenons en arrière. Les Camerouns sont morts il y a quelque temps à la catastrophe de Mbangapongo. Les mémoires collectives ont demandé de diriger ne serait-ce qu'un monument ou l'ensemble des noms de ceux-là qui seront décédés et qui auront été morts soient écrits. Il n'y a même pas de repous. Il n'y a même pas de repous. Il n'y a même pas de repous. Rien n'a été fait. La catastrophe d'Ézéka. La catastrophe d'Ézéka. Il y a eu des catastrophes comme celle d'Ézéka. Ézéka. Nos dirigeants ont décidé de faire de ce pays de ce beau pays un territoire français et pour que cela change j'ai envie de le dire il faut penser autrement et pour penser autrement il faut parfois et quelqu'un l'avait dit quand un peuple a beaucoup souffert elle finit par se révéler. Et je pense que le train est en marche car l'histoire le tiendra. Albert Anatole ici vous avez suivi avec moi et avec sûrement pas mal d'Africains les propos d'Emmanuel Macron haut et fort concernant il faut le dire les statues et sans oublier les rues dédiées il faut le dire comme ça aux racistes et colonialistes que lui en tant que président de la République il ne va jamais les déboulonner pourtant il y avait des milliers et des milliers de personnes dans les rues qui voulaient justement renverser il faut le dire ces statues. Je pense qu'il ne faut pas en même temps il ne faut pas se laisser perdre par ce que j'appelle le syndrome de Stockholm en même temps il ne faut pas verser dans le déni de la mémoire historique ça c'est aussi important parce que l'histoire de la plupart des pays africains elle est douloureuse elle est triste elle est horrible elle est petite et douloureuse à d'autres moments aussi et c'est une histoire et assumée au même titre que nous devons pouvoir assumer tous les autres aspects de cette histoire les monuments matériels les patrimoines immatériels tout cela on doit l'assumer la part c'est que nous sommes en train de nous exprimer en français c'est pas c'est pas un autre outil originaire de communication donc je pense que de ce point de vue il y a des choses qu'il faut d'abord qui existent c'est un recul parce que moi j'ai apprécié à mon sens en tant que citoyen d'abord et en tant que journaliste quelquefois l'initiative de monsieur André Blaise de déblonner n'est-ce pas c'est un c'est un monument qui nous rappelle la colonisation mais il faut quand même dire une chose il faut comprendre la portée la portée politique symbolique de cet acte là parce qu'il ne faut pas apprendre cet acte au premier degré parce que beaucoup de gens ont pris cet acte au premier degré ça a une portée symbolique ça dit que certainement il est de ce plateux et petit va me contredire nos héros d'abord nos héros d'abord parce que qui s'appelle l'éclair est-ce que vous voulez ils ont ça fait partie de l'histoire africaine ça fait partie de l'histoire camerounaise si ce n'était pas le cas le Sénégal n'aurait pas son nid de goré parce que ça paraît il faut que cette histoire soit enseignée à nos enfants à notre jeunesse déjà avant de lancer cette histoire il faut d'abord la déconstruire parce que c'était une histoire qui a été falsifiée il faut donc d'abord remettre les choses dans l'ordre c'est-à-dire que la véritable histoire soit réappropriée par nous-mêmes par le ministère du peuple des peuples africains que cette histoire soit enseignée vous savez quelle histoire est enseignée aux jeunes français et britanniques l'histoire qui l'est enseignée par leurs médias par leurs hommes politiques par la société civile c'est que la Grande-Britain et la France en l'occurrence sont en mission de civilisatrice sur le continent africain quand ce n'est pas une mission humanitaire ça nous dit que dans le programme scolaire vous aurez rarement un chapitre qui est consacré à la colonisation d'abord à la traite nucléaire et ensuite à la colonisation à peine un paragraphe pourquoi ? parce qu'on leur fait comprendre que la présence française en Afrique c'est pour c'est pour le bien des africains c'est pour le bien des africains c'est ça qu'on leur dit quelle ironie le jeune français qui utilise son ipad ou son iphone ne sait pas que pour fabriquer ces iphone là ces ipad il y a un jeune congolais qui ne va que lui ne va pas à l'école et qui extrait le coltan qui s'est à fabriquer ces téléphones et qui est payé en moins de dollars en d'un dollar par mois ça il faut en citer une histoire qu'il faut enseigner aux jeunes français aux jeunes britanniques et les autres mais malheureusement cette histoire n'est pas enseignée ça revient donc à la problématique justement qui fait l'objet de la thématique ce matin c'est-à-dire est-ce que la rupture passe par la destruction non je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire les monuments qui ont été construits ça fait partie de l'histoire du Cameroun ça fait partie de l'histoire de l'Afrique du Ménage Général mais par contre l'adressage il me pose notre problématique ça dit qu'on ne devrait pas on ne devrait pas en tenir le prolongement de la trénégorie de l'esclavage et de la néocolonisation par l'adressage il me dit vous avez eu l'idée d'avoir justement heureusement il y a au moins déjà rue rue Roger a mis là du côté d'un gang vous avez eu voilà ce m'a improvisé je vous rappelle que du côté d'un gang j'ai eu un gang c'est nous qui avons dit Carrefour j'ai mis là Carrefour Thomas Kono c'est pas que c'est l'État qui m'a dit la communauté humaine je pense donc je pense que voilà nous avons Carrefour même si la plupart des citoyens de la vie ne savent même pas ce que c'est que le Carrefour quand vous dites Carrefour j'ai raté ma vie là ils se retrouvent quand vous dites Carrefour il se retrouve tout plus facilement mais quand vous donnez le nom Ritokoto ils ne compènent pas du tout je pense que là également il faut donc déconstruire d'abord dans notre mémoire dans notre subconscient cette mauvaise histoire qui a été enseignée et en plus il faut se réapproprier notre système éducatif parce que il est important et essentiel moi j'ai lu Ville cruelle et Zapoto de Mongobiti qui justement nous parle de la problématique de la colonisation de ses effets pervers ça aussi c'est important est-ce que nous n'avons pas d'écrivain pour écrire notre véritable histoire nous avons eu la semaine dernière une thématique justement qui portait sur cette réappropriation de celle de notre histoire c'est de la véritable histoire pas celle pas celle écrite par les autres parce que d'abord elle est tronquée elle est falsifiée elle n'est pas celle-là parce que c'est ça c'est important c'est pas les autres qui doivent écrire notre histoire parce que l'histoire écrite par les autres les autres qui écrivent notre histoire on va forcément la tronquer la falsifier et mettre là-dedans les éléments qui ne sont pas objectifs donc je prends et qui sont à l'heure pour chuter on va venir vous ne vous inquiétez pas pour chuter je voudrais donc dire ceci oui moi je pense que il faut pour ce qu'on sait des monuments nous avons les ponts en tout cas nous avons les œuvres d'art nous avons des ponts les ponts allemands par exemple nous avons c'est un nombre de vestiges de la colonisation qu'il faut parce que si vous voulez parler de l'histoire de la colonisation à l'enfant quelquefois il faut l'illustrer par des éléments historiques par une image par une image bon moi je pense que si nous posons ces problématiques sur la table beaucoup de Cameroun vont vous dire notre histoire il ne faut pas la falsifier une histoire est faite d'avatar une histoire est faite de douleur mais aussi de gloire merci beaucoup Albert Anatole Aissier je vais prendre rapidement la réaction d'André Blaise et Sama il a besoin de réagir rapidement oui monsieur Aissier c'est clair qu'il y a le syndrome de Stockholm dans sa réaction puisqu'il adore son bourreau à chaque peuple c'est héros je rends hommage à Mboa Masson qui avait écrit nos héros d'abord il ne faut même pas que d'abord d'abord nos héros ensuite nos héros enfin nos héros il n'y a même pas de négociation il n'y a pas de négociation il faut dire clairement ce que les Camerounais attendent de la prospérité quand on parle d'un peuple grand en allemand il n'y a pas après tout ce qu'ils ont eu à faire comme descente en France une trace d'un nom allemand même Hitler n'existe pas en Israël où l'Angleterre a mis mal à l'aise tous les anglais il n'y a même pas une trace ils ont falsifié l'histoire ça te regarde dans ce que tu appelles falsifié mais je crois que la Chine qui est première puissante du monde il n'y a pas de trace anglaise donc même s'il faut falsifier d'après vous donc le bourreau ne doit pas exister il faut rappeler que les places publiques sont faites pour célébrer les places publiques sont faites pour célébrer les nationaux pas les nationaux toutes les fiertés nous rendons hommage à Lady Diana ça ne nous gêne pas nous ne sommes pas des négrophobes nous ne sommes pas des racistes nous ne sommes pas des personnes Gaston Donat c'était un français qui a aidé Ruben Mignobet à créer à créer l'UPC on n'a rien contre les français qui oeuvrent dans le sens de la construction d'autres pays ça ne nous prend pas ce qu'il faut rappeler par contre tous les africains qui veulent justifier que les places publiques l'histoire il y a les musées il y a internet il y a ce qu'ils appellent les retours projecteurs vous pouvez avec les conférences vous qui êtes journaliste les conférences vous faites connaître l'histoire il y a les universités les amphithées mais sur les places publiques attention désormais que ce soit clair toute place publique c'est faite pour être célébrée pour la célébration c'est pour ça que les grands peuples comme la Chine aujourd'hui peuvent avoir une volonté on parle de célébrer je vais faire rebondir avant que je ne passe à la lecture des messages on va faire rebondir il y a encore quelques temps on a voulu ériger la statue de Oum Muebe du côté de Bonandio on a eu un gros problème avec les chefs d'Ouala qui ont déclaré ils sont d'ailleurs venus déboulonner entièrement et totalement là encore vous allez me parler de fierté je vais prendre en compte le fait que Sa Majesté Ebumbu que je salue ce matin le successeur de Ouala Mangabel il a payé une amende honorable il s'est excusé il est venu même dans la famille de Ruben Niobe demander les excuses pour cet acte toute la grande chefferie du Ouala Mangabel quand nous avons célébré même encore Ouala Mangabel le 8 août Dingo So et surtout toutes les autres ils ont demandé pardon je prends ça sur moi parce que j'étais témoin je n'achète pas les excuses d'autres personnes je dis bien que tous les chefs du grand canton Bell que je salue encore et je leur dis merci pour ce respect de la mémoire de Ruben Niobe si nous poursuivons il n'y aura pas de problème je vous le dis parce que non seulement c'est ce que je n'ai pas dire qu'on a remis la statue en place oui le problème c'est qu'il y avait mauvaise gestion c'est à dire que le délégué du gouvernement l'ancien tonin tonin au lieu d'avoir ce qu'on appelle les préséances on devrait au moins aller vers les chefs pour leur dire que voilà un projet c'est ce qu'on appelle la décentralisation la décentralisation demande quoi que nous ne soyons plus en train d'être dans l'état central qui décide et on vient faire n'importe quoi non on doit aller vers eux et puis eux ils demandaient notre courrier que nous avons fait depuis là pour Douala Mangabel pourquoi vous ne mettez pas ça et là le délégué parce qu'il était tellement acculé par mes décapitations je rappelle j'ai bien macheté le blanc le colon là le colon là a souffert et même si il est parti en prison donc tonin tonin a eu chaud et c'est dans la chaleur qu'il a décidé il n'a pas décidé en tant qu'en nom volontairement et je profite pour remercier tous les avocats qui ont défendu et ça je profite pour remercier tous les journalistes qui ont accompagné cette décolonisation immédiate et totale parce que monsieur Edouard Kinguet monsieur Jacques Dobel monsieur Edmond Kamguia bref je parle de tous les journalistes qui ont compris que l'heure n'est plus à pardonner ou bien à regarder non les places publiques si les historiens veulent faire leur travail ce n'est pas pour ils ne sont pas les élus les élus eux les places publiques c'est pour eux et ils décorent en fonction des électeurs j'ai mon téléphone portable je ne mets pas la photo de celui qui a conçu le téléphone je mets ma photo ou les photos de ceux qui me plaisent sur mon statut je mets les les statuts qui me plaisent aller sur mon statut mon numéro 690 97 77 00 ou 679 75 65 11 ce ne sont que les photos qui me plaisent pourquoi ? parce que ça va m'encourager à aller de l'avant ça va me déterminer à provoquer un changement de l'état de peur qui a été bien sûr traumatique pendant la période coloniale je dis bien traumatique plusieurs de nos parents regardez par exemple à l'Ouest Cameroun on interdisait aux parents aux enfants de faire la politique et leur chou il y a toute une génération leur chou ferme ta bouche c'est honteux que les colons soient arrivés jusqu'à couper les têtes de nos papas mettre ça devant les places publiques et aller avec bien sûr quelques autres forces de défense oui je parle du général Semégué qui a contribué à ce que Ernest Wandier le corps de Félix Roland Moumier toutes ces personnes que ces personnes-là fassent amende honorable avant de mourir parce que les écrivains les historiens ne vont pas pardonner merci à vous André Blaise et Sama le temps pour moi de prendre un élément pour vous conforter en tout cas dans vos prises de parole nous allons prendre patient parfum d'homme il était justement il a fait un élément d'ailleurs sur le soldat inconnu de la place de Bonanjong nous allons le suivre ensemble vous avez là derrière moi le monument a été ce qu'il y a appelé le monument du soldat inconnu un monument c'est très bien qui va rendre hommage à la mémoire des militaires et marins français et alliés tombés au champ de nord pendant la campagne du Cameroun c'est quelque chose d'incroyable nous sommes là en plein cœur de Bonanjong en plein cœur du quartier administratif de la ville économique de notre pays de Bonanjong face à face face à face deux monuments extrêmement importants celui du Marshal Leclerc à notre droite et ici le monument de ce soldat inconnu qui rend hommage aux militaires et marins français français alliés mais alors curieusement dans cette même ville qui a vu la naissance de ce que De Gaulle lui-même a appelé la France libre il n'y a aucun monument qui célèbre aucun monument qui célèbre la participation de la jeunesse caméronaise la participation de la jeunesse africaine dans la libération de la France c'est quelque chose d'extraordinaire nous avons insisté pour montrer cette contradiction pour montrer cet anachronisme où sur le sol africain sur le sol camerounais on célèbre n'est-ce pas les français les alliés qui ont participé de la campagne de Cameroun nous dit-on mais où il n'y a aucun monument nous sommes là 60 ans après les interprétences 1960 aucun monument qui célèbre le sacrifice des milliers d'Africains pour libérer la France de la présence mais surtout de la domination nazie c'est ce nazisme mémoriel que nous avons essayé que nous avons tenté que nous avons insisté de faire de distinguer aussi pour montrer que si les africains eux-mêmes ne prennent pas leur propre responsabilité pour écrire leur propre histoire si on attend que ce sont les autres qui fassent cette histoire à notre place effectivement nous allons continuer de subir et d'avoir en face au bout de notre nez des incongruités comme celle-ci où des autres sont célébrés et les nôtres qui ont payé de leur vie pour que nous soons indépendants nous ne serons jamais célébrés nous ne sommes pas célébrés jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous célébrons 60 ans après les soi-disant indépendances de nos pays et de nos états Réalisation pour cet élément de patient parfait d'homme justement qui nous fait comprendre qu'en plein cœur de la capitale économique du Cameroun vous voyez d'ailleurs la stèle tout le monde la connaît tout le monde la voit tout le monde passe par là tout le monde lit on parle bien sûr des soldats tombés il faut le dire soldats français et alliés tombés et bien sûr on leur a conçu carrément une stèle en leur mémoire et pendant ce temps ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun des milliers de jeunes qui ont été il faut le dire qui ont été enrôlés il faut le préciser le 27 août 1940 et bien de force d'ailleurs on ne se rappelle pas d'eux on va se rappeler également de octobre 1940 lorsque de Gaulle arrivera sur ce territoire il y aura plus de 55 000 jeunes hommes qui seront enrôlés également de force pour aller libérer cette France et cette France libre ce sont pas seulement des personnes qui ont des places sur nos espaces c'était fabriqué en France aucune assemblée nationale camerounaise n'a siégé et peut-être ce qu'il faut encore dire il y avait des soldats des soldats africains qu'on avait mis aux deux côtés des monuments pour surveiller parce que la population n'en voulait pas donc il ne faut pas penser que nos parents étaient lâches beaucoup avaient guetté faire ça avant moi très longtemps et je remercie tous ces parents qui l'ont fait parce qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de demander à nos enfants de ne même pas hésiter de prendre des courriers d'écrire auprès des nouveaux maires des exécutifs de leur demander de retirer et ça c'est le reste le travail des call boxers des bensikineurs des passants je parle de tout passant sur le sol camerounais si vous êtes réellement fils de ce pays sachez que la France n'avait jamais honoré tous les tirailleurs qui les ont libérés de cette période on les a tués quand ils ont reclamé leur argent merci beaucoup alors Adatola ici rapidement pour votre réaction ce n'est pas une réaction je voudrais rappeler à M. André Bézé Samok lui il est dans sa posture d'activiste moi je suis dans la posture de journaliste il faut qu'on se comprenne là-dessus tout à l'heure dans mon propos j'ai convoqué je crois de trois choses j'ai convoqué le syndrome de Stockholm c'est ça qu'il s'agit quand on voit ces monuments là c'est ça c'est le syndrome de Stockholm ça dit que vous tombez amoureux de votre bourreau ça c'est le cas maintenant dans mon propos également j'ai convoqué la déstructuration de l'histoire parce qu'il ne faut pas que ce soit c'est l'étoile soit écrit soit écrit par d'autres il ne faut pas la pacifier non plus sinon l'île de Goury n'existerait pas parce que c'est c'est une histoire douloureuse qu'il faut assumer maintenant l'élément si nous parlons qu'on nous parle nous posons une problématique qui est de la gestion la gestion de nos euros ça dit la gestion même des stèles dans l'espace urbain ça c'est autre chose je pense donc maintenant pour ce qui concerne la célébration de notre mémoire ça c'est les politiques qui doivent gérer ce sont les intellectuels qui doivent gérer cela ce sont les médias qui doivent gérer c'est parce que même les autres ils utilisent les mêmes les mêmes canaux ça dit les intellectuels les médias la gestion civile et les politiques donc c'est les mêmes c'est les mêmes choses qu'on nous devons utiliser à mon sens donc je crois que je suis désolé pour vous monsieur c'est comme ça mais si c'est pour dire que non il fallait que je restituis cela c'est important maintenant pour chuter je voudrais dire une chose c'est que je suis tout à fait d'accord que ces deux stèles ne doivent pas être placées là il n'y a même pas que ces stèles il y a d'autres à Yeroundé c'est vrai qu'à côté c'est toujours le général Leclerc le marché Leclerc il y a à côté Chalatina qui est carrément qui est carrément caché c'est pas en évidence c'est caché il faut bien préciser c'est caché donc moi je pense que ça ne devait pas être caché ça devrait être mis en évidence au même titre que ce que nous venons de constater je vais me tourner vers Simon D Simon D on le voit d'ailleurs sur le continent africain on ne peut pas quand même oublier que ça fait également partie de l'histoire du Cameroun ces personnes ont participé peut-être que c'est écrite c'est peut-être pas une histoire que les enfants savent Monsieur Ngoce il ne faut pas confondre les histoires et l'histoire je voudrais qu'on restitue les choses votre bourreau demain ne peut pas être celui qu'on érige à la place de ceux qui ont combattu pour la libération de ce pays au prétexte qu'on veut écrire une histoire je suis désolé il faudrait qu'on comprenne et Monsieur Haïssi a dit quelque chose de très très embêtant parce que la souveraineté ne relève pas d'un groupe de personnes c'est le peuple qui est souverain c'est les élus il a parlé de la communication les journalistes qui vont faire ci et ça non je suis désolé les intellectuels sont devenus des intellectueurs ce sont tous qui sont en train de tuer les pays africains ce sont des intellectueurs parce qu'ils ne font rien pour la promotion de l'Afrique je suis désolé qu'on n'attende pas de quelque chose c'est des sous-préfets de la France ils ne peuvent rien faire pour l'intérêt des africains nous voilà dans une conne qu'on appelle le franc CFA vous pensez qu'ils vont décider ? regardez ce qui se passe quelque chose qui les arrange quand on parle chercheur d'état qui est dans la zone franc a des millions tous les ans payé par le trésor français avec ses complices pour imposer le franc CFA peut-être que vous ne le savez pas et vous voulez qu'il change et vous attend qu'ils vous écrivent la vraie histoire d'Afrique c'est nous qui devons prendre notre dessin à main ce sont ceux qui ont la guerre qui écrivent l'histoire on nous a écrit une fausse histoire il est temps qu'on réescribe notre vraie histoire moi j'ai passé 10 ans d'exil en Algérie étant militant de l'UPC j'étais au lycée technique quand on est venu nous chasser parce qu'on voulait nous mettre à Mantoum on était obligé de nous infiltrer moi j'ai passé 10 ans d'exil en Algérie j'ai pas vu une seule trace ce que vous avez les gens qui ont écrit l'histoire de l'Algérie c'est en Afrique qu'on va le faire pourquoi eux on va venir en Afrique laisser les traces de l'histoire nous qui avons écrit même leur histoire monsieur Emmanuel Macron demandait que les maires désormais mettent le nom des résistants africains l'ont-ils fait non pas encore fait on va laisser terminer donc je dis donc on ne peut pas au cours des années nous faire croire que pour que nos enfants connaissent l'histoire il faut qu'on laisse la photo de nos bourreaux pour leur parler de l'histoire les livres sont finis c'est trop facile c'est trop facile non il est temps que les africains reprennent leurs responsabilités et écrivent eux-mêmes leur histoire sinon on va passer tout le temps à ne nous parler que des histoires et c'est là où on en est aujourd'hui et je voulais terminer en disant ceci ça arrive ça relève du domaine de la croyance où on nous parle de la foi comme si quelqu'un qui a une foi pouvait dire que bon comme j'ai la foi je vais souvent manguer ramasser une orange ce n'est pas possible dessinez le diable sur le mur il sortira dessinez le bruit justement ailleurs il y a ce qu'on appelle un lycée dédié à un héros camerounais mais sur le triangle national camerounais il n'y en a pas même une école maternelle il n'y en a même pas un hôpital même une crèche on vous comprend nous avons encore au Cameroun l'hôpital La Quintini c'est le nom d'un colon Jean Jean La Quintini nous avons encore La Quintini capitaine de l'armée française parce que beaucoup croient que c'est Blas-Jean ils n'ont pas à venir avec vous finissons avec tu ne peux pas comprendre pourtant Nouya a travaillé là-bas Moumier Félix Roland Moumier Monsieur La Quintini pour ne pas le citer tu me dis même monsieur pourquoi à tes plaisants on va revenir avec vous allons-y Monsieur Collomb il faut être respectueux de quoi ? il nous a respecté il nous a respecté c'est vous qui avez la parole et on va le respecter c'est Bernard Chéry qui a la parole allez-y on vous suit Bien La Quintini pour ne pas le citer était je crois médecin d'ailleurs c'est pour ça qu'on lui a érigé qu'on lui a donné le nom de tout un hôpital de classe 1 il s'est arraché de catégorie s'il vous plaît il n'en demeure pas moins que nous avons des grands médecins dans ce pays qui à l'époque je crois le camarade King et Abel Moumier était médecin Moumier Félix Roland Moumier Moumier était médecin il a travaillé même là-bas ça s'appelait hôpital indigène de Douala il a travaillé là-bas c'est appelé hôpital indigène de Douala pourquoi est-ce que le sous-prefait de la France n'a pas pensé plutôt à donner à l'hôpital à Quintini le nom de M. Moumier alors vous voyez donc Steve que nous vivons dans un dans un cocon dans lequel il nous sera difficile de s'en sortir il faut absolument seules les consciences collectives c'est la seule chose pour ériger les Camerouins à un autre niveau tant que nous resterons sur les considérations du fait qu'on a peur si je mettais le monument la France ne me fera plus confiance on va enlever m'enlever du pouvoir on va m'arrêter pour crime contre l'humanité nous resterons toujours sur le joug de ce colonialisme et ce colonialisme n'a que trop duré il est temps de penser à la décolonisation pour sortir de cette histoire immédiate et totale et je pense que le 13ème l'anniversaire de l'assassinat du Rémi le 13 septembre 1958 on va se rappeler d'ailleurs dans les jours qui viennent qui sera célébré dans les jours qui viennent dans les comités de base de l'Union des Populations du Cameroun et de tout le peuple camerounais parce qu'il faut le savoir les résistants les combattants comme Ruben ou Mnobien n'appartiennent pas seulement au Cameroun ils appartiennent à toute l'Afrique ils ont créé la RDA à leur époque ce n'était pas pour penser au Cameroun quand ils créent la RDA ils se disent là-bas en Côte d'Ivoire ok rentrez dans vos pays et créez des démembrements c'est ainsi qu'on vient créer l'Union des Populations du Cameroun ici chez nous aidé par M. Donat à qui je rends hommage le 10 avril 1948 pourquoi en dehors de Oub Mnobé les autres n'ont pas pris conscience pourquoi en dehors de Oub Mnobé les autres ceux qui ont pris conscience n'ont pas matérialisé leur conscience parce qu'il faut le savoir quand vous parcourez les ministères du Cameroun quand vous parcourez les antichambres de l'état de ce pays et il y en a qui vous disent nous sommes upécistes nous apprécions ce que vous faites nous sommes nationalistes mais personne ne se montre la monde de vision parce que le matricule peut en souffrir parce que le petit marché qu'on a gagné au port de Kribi peut changer et tout et tout il faut comprendre que nous vivons c'est ça qui est la vérité nous vivons dans un cocon où on ne peut que s'en sortir que si les Camerounais me parleront de le dire je pense que si un tsunami pouvait arriver au Cameroun et de nous tuer tous peut-être l'autre génération pourra peut-être changer des choses parce que là ça aura effacé l'entièreté de ce que la France nous a laissé comme merde et je pèse mes mots pour qu'enfin le Cameroun se trouve libre je vais féliciter Blaise Essama pour le travail qu'il fait mais je vais lui dire de rester modéré modéré pourquoi ? parce que son combat est entendu son combat est su son combat est accompagné qu'il pense que chaque fois qu'il a eu des problèmes des gens ont fait des prières pour sa libération des gens se sont mis à genoux pour dire pourquoi lui ? même en prison j'en suis si on lui a dit monsieur Essama vous n'êtes pas seul mais sachez-le un jour et c'est Albert Anatole ici ? non pas Anatole ici pas Oumni mais Wandi avait dit dans 30 ans dans 10 ans 20 ans 30 ans les Camerounais s'apercevront que rien n'est c'est fait dans ce pays et qu'il faudra recommencer tout tout en tenant compte de l'union des populations du Cameroun merci monsieur je vais y quelques messages sur internet enfin commençons par Facebook on espère bien constat nous rappelons nous rappelons ici à André Isama que les UPS étaient les communistes et non des osulatistes républicains dans son rapprochement avec le MRC et des personnes comme Maître Alice comme ne cadre pas avec ses principes Adrien nous ne sommes pas là pour ça messieurs Stéphane la Viteguia si nous ne remettons pas l'histoire en question nous passerons notre temps à voir les maquisards qui combattaient pour notre indépendance et liberté comme des bourreaux chose qui n'est pas chose qui n'est l'histoire du Cameroun il ne le fait savoir Azee Vaudoun salut je suis non Cochise Kogalier on ne nous parle jamais de nation nègre et culture de Tchèque en Tadjop ou des damenés de la terre de France on va combattre comment l'idéologie occidentale quand nous-mêmes on n'est pas outillés bien sûr en connaissant notre histoire Tagne Thébou nous dit nos dirigeants sont peut-être sous la lumière de pression extérieure alors nos peuples devront nommer nos rues monuments avec nos héros mais comme nos cerveaux sont menottés comme l'a dit monsieur Simo on va faire comment Tagne Thébou je suis musicien compositeur depuis des lustres que j'ai proposé à beaucoup de médias africains de changer les musiques utilisées comme générique de les africaniser mais j'ai jamais reçu de réponse malgré bien sûr mes écrits Dorothée Attefac longue vie à Dibia ce matin bonjour le panel et merci pour tout depuis Yaoundé Thierry Dioupsop Soquin bonjour à Dibia TV à Caen la fin du franc CFA on est déjà fatigué de cette monnaie Jeff Gerams Adola la ville la plus importante du pays quelle insulte envers les Camerounais francophones on parle bien sûr de ces statues il faut le dire qui trônent un peu partout et ces rues qui portent les noms des étrangers Cotiz Goklayé qui qu'est-ce qui nous empêche donc nous peuples camerounais d'aller détruire ces monuments on attend toujours l'état et bien pour lui c'est n'importe quoi Cotiz il revient ce sont les diplômes chrétiens les diplômes les diplômés chrétiens M. Simo Jean-Marie puis il dit M. A. 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 L'île de Gorée est une belle fabrication du côlon nous savons tous que Bimbia au Cameroun est le lieu où sont partis 80% de nos ancêtres l'île de Gorée environ 10 à 15% mais jusqu'à peu le contraire même l'île de Bimbia on n'en parle pas au Cameroun Martial Onana c'est l'Africain qui est le pyroman de son propre malheur nous dit d'ailleurs Martial Onana Stéphane Levitegui revient M. Simo je vous remercie beaucoup et j'apprécie vraiment ce que vous dites Martial Onana nous revient et nous dit nous ne sommes pas solidaires entre nous africains voilà le véritable problème et les occidentaux sont pas bêtes Martial Onana revient en disant la France est un pays sauvagement dangereux pour la santé de l'Afrique Alphac s'il te plaît ça me laisse d'autres panélistes parler non c'est bien fait ne vous inquiétez pas pour ça bon dimanche et surtout à vous là-bas McVenus nous dit en France il y a l'hôpital Georges Pompidou l'aéroport Charles de Gaulle des rues à n'en pas finir avec des noms de ceux que la France estime comme étant leur héros Stéphane Le Tegui revient et dit M. Issama bientôt je serai au Cameroun pour mener avec vous ce combat Idrissa Drabé bon courage bonjour à tous et un grand bonjour aux grands frères Issama Afrique Unie Brian dit c'est Paul Bia après c'est toujours Paul Bia après Paul Bia c'est toujours le virage bon nous ne sommes pas là pour ça messieurs Mbouambou Amman Bissonga merci à Simo Issama Mami Balot salut mes frères et soeurs je passe par ce canal non je ne parle pas de ça je vais venir ici je vais continuer bonjour le panel pour libérer les africains nous devons organiser le référendum dans tous les pays qui parlent français pour nous débarrasser du franc CFA c'est la première statue à déboulonner je suis M. Bonga de Bonantone à Deido merci à vous également de nous avoir avec M. Bonga chers panélistes vous êtes les talibans de l'UPC vous continuez à vivre dans un sens douloureux M. Aïssia Sia avec cela tu auras de la ville Cénie depuis depuis Berthois waouh bravo l'émission est très nourrissante force à vous tous en studio encore merci pour la lumière parfait Ngangue qui nous a également écrit et maintenant sur Whatsapp on n'a pas encore de message messieurs je vais vous dire que c'est ici qu'il va s'achever cette édition de Dibia ce matin merci d'avoir été là Alain Mettino nous dit courage à M. Sama Marcia le nana je suis à Monaco et Cannes ils n'ont rien ici Karibou Souyi Noaidi le vrai virage oui justement André Lé Sama merci d'avoir été là ce matin une loi au Cameroun n'existe signée par Paul Billard la loi 91 0 22 du 16 décembre 1991 pour la réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun nous ne sommes pas encore érigés en héros raison pour laquelle l'Assemblée nationale je demande certainement à tous les nouveaux députés d'oeuvrer pour que les lois prennent également dans le sens de l'application parce qu'il faut appliquer ces droits de réhabilitation qui va faire que nous ayons des universités Ruben Mnobé que nous ayons des aéroports d'Oualamangabel et surtout je rappelle je n'appartiens à aucun parti politique mon parti politique c'est la libération totale et immédiate du Cameroun merci à vous d'avoir été là ce matin merci également à vous à Simon D je rappelle que vous avez écrit un livre proverbes, sagesse et traditions africaines déjà en vente et surtout sur Amazon et un peu partout dans la librairie sans oublier chez les marchands de journaux vous avez dit que le livre sera écrit réécrit en anglais en espagnol en swahéli en swahéli en aoussa et en chinois tu n'as pas entendu qu'il sera écrit ambassade non parce que je cherche les gens qui peuvent c'est ma bataille c'est ma bataille c'était même le projet d'un podol le foufouldé devait être la langue nationale ça y est Bernard je vous dis merci d'avoir été là ce matin le plaisir a été pour moi je ne vais pas sortir d'ici sans dire un grand bonjour à monsieur Pierre Balé-Guelcôte secrétaire général de l'UPC à madame Abibahissa président de l'UPC merci en tout cas d'avoir été là ce matin merci également à vous à Albert Anatole ici d'avoir été là ce matin écoutez l'histoire n'aime pas l'hypocrisie l'histoire n'aime pas l'hypocrisie si nous voulons tout déboulonner commençons par déboulonner le français qui fait l'obté il est déjà déboulonné on nous a obligé à que le français merci monsieur on m'a obligé merci monsieur d'avoir été là ce matin pour cette édition de Dibiais ce matin mesdames, messieurs c'est ici que s'achève cette édition de Dibiais ce matin n'oubliez surtout pas et bien le monde est dangereux non pas tant à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire nous on ne regarde pas sans rien faire nous agissons bonne journée à toutes et à tous et surtout bon début de semaine au revoir Musique de générique ... ... Sous-titrage ST' 501